La chronique politique de M. Kassimi, Hassan, portant sur la campagne électorale aux élections présidentielles, le respect de la légalité, la sécurisation du scrutin à l'échelon national. Hassan Kassimi, bonjour. Je crois que sur ce sujet, nous allons revenir sur cette thématique d'actualité qui est importante. Effectivement, la campagne électorale des élections présidentielles a débuté le 15 août 2024. C'est bien ça, Hassan Kassimi. Dans un climat de calme, de sérénité à l'occasion de laquelle trois candidats sillonneront le territoire national à la rencontre des électeurs pour leur exposer leur programme d'action qu'ils comptent mettre en œuvre s'ils reçoivent les faveurs des électeurs. Les élections présidentielles sont une étape importante dans l'histoire d'un pays. Elles sont proctuées par de nouvelles ambitions politiques des candidats, par les exigences de la classe politique, par les attentes de la population, qui aspirent en toute légitimité à améliorer son confort grâce à une gouvernance moderne, transparente, d'excellence. Les passifs des gouvernances des décennies passées ont été marqués par la médiocrité d'une administration archaïque surannée qui a induit chez les administrés des nuisances et des déceptions ayant écorné la confiance entre gouvernants et gouvernés. Pour mettre un terme à tous ces dysfonctionnements, des mesures très fortes ont été prises par le président Mégine Théboune, il faut bien le dire et le signaler, pour moderniser et numériser la gouvernance selon les normes universelles. Le programme de modernisation et de numérisation mis en œuvre durant les quatre dernières années est le cœur de la bonne gouvernance, qui ouvre les portes de la réussite, devant améliorer le niveau de vie du citoyen, moderniser la ville, réduire le chômage, réduire la pauvreté, bannir les incivilités, améliorer la qualité de vie du citoyen, améliorer d'ailleurs le statut de la ville, renforcer, bien entendu, l'attachement de la population à la nation et à la patrie. C'est la bonne gouvernance qui met fin au malaise social résultant d'une crise mondiale aiguë. C'est la bonne gouvernance qui met aussi un terme à la harga, l'immigration au départ de notre matière grise. Au bout des réformes des institutions de l'État, le retard et le désordre sont bannis et les valeurs de citoyenneté s'imposent à tout un chacun de nous, qu'ils soient au sommet de la hiérarchie ou simples citoyens mettant en œuvre ainsi le principe de droit de l'égalité des citoyens devant la loi. Alors les attentes de la population sont fortes, légitimes et le candidat qui réussira à la convaincre aura le quitus des électeurs pour gouverner l'Algérie durant le prochain mandat. Pour prendre en charge tous ces défis et réaliser ces objectifs, l'autorité nationale indépendante des électeurs, Annie, veille au bon déroulement du processus électoral dans la transparence, la légalité, l'équité et la sécurité. La nuit a tenu à rappeler à l'opinion publique nationale le cadre légal des élections présidentielles qui impose des conditions rigoureuses aux candidats participant aux élections présidentielles ou à toute personne cherchant à troubler l'ordre électoral. Selon le principe de droit universel, nul n'est censé ignorer la loi qui sera appliquée dans toute sa rigueur à chaque fois que des infractions seront dûment enregistrées. Alors la revue d'Algeich qui est dans l'éditorial de son dernier numéro qui a fait savoir que le commandement de l'armée nationale populaire a pris toutes les mesures pour assurer l'ordre électoral, la sécurisation du scrutin, surtout le territoire national. En effet, il est important de rappeler l'engagement très fort du commandement de l'ANP qui veille à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour garantir un bon déroulement de ce scrutin devant permettre aux électeurs d'exercer leur devoir électoral dans un climat de quiétude et de sérénité. L'ANP est une institution républicaine, légaliste, nationaliste, avant-gardiste en matière de défense des intérêts supérieurs de la nation algérienne et elle constitue l'ossature et le protecteur de l'état de droit. Le vote est un devoir civique, un enjeu national et il appartient à tout un chacun de nous de nous mobiliser le jour du scrutin pour aller voter massivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !